Allez, on continue petit à petit de réaliser les mises à niveau de toutes les machines vers Linux Mint 20.3 UNA en partant de Linux Mint 20.2 UNA. Je suis sur le site officiel de Linux Mint, donc linuxmint.com, onglet liens, links, je me rends sur le blog et que voit-on ? Images ISO de Linux Mint 20.3, donc disponibles, mais attention, images ISO de Linux Mint 20.3, Cinnamon Edge. Annonce rapide de la part de l'équipe de Linux Mint, c'est vrai qu'à propos de l'image ISO de Linux Mint 20.3, Cinnamon Edge, on ne peut pas dire qu'ils en font la publicité. Donc ceci est une annonce rapide pour vous informer qu'une image ISO appelée Edge est maintenant disponible pour Linux Mint 20.3. Attention, je précise uniquement Cinnamon, quand on parle de Mint 20.3, c'est Cinnamon, sinon on le précise. Mint 20.3 Maté, Mint 20.3 XFCE. Cette image est conçue pour les personnes dont le matériel est trop récent pour démarrer sur le noyau 5.4 LTS qui est inclus dans Linux Mint 20.3, donc non Edge. Linux Mint 20.3, normal, standard, ok ? Et l'image ISO Edge, eh bien, est livrée avec le noyau 5.3.0, révision 25. Chaîne YouTube, Blabla Linux, onglet, vidéo, zone de recherche, et on utilise le terme Edge. Et on peut voir que oui, j'en ai déjà parlé. La vidéo date de 4 mois, 1600 vues. La vidéo avait été vue et j'étais étonné, j'étais étonné. Beaucoup de personnes n'avaient pas connaissance qu'une telle image ISO existait. Alors, allez voir dans les commentaires, il y a des retours. Il y en a de ceux qui disent, ouais, c'est génial, j'ai testé, super. D'autres qui ont testé, mais voilà, système instable et on va y venir. De retour sur le site officiel de Linux Mint, linuxmint.com, onglet non plus lien, links, mais downloads, all versions. Et attention, que peut-on voir ? On peut voir de suite que l'image ISO Edge est disponible, a commencé à être disponible à partir de Linux Mint 20.1. On le voit ici, disponible sur Linux Mint 20.2. Et maintenant sur Linux Mint 20.3, uniquement pour l'environnement de bureau, si l'amende. Ne cherchez pas une image ISO Edge de Linux Mint 20.3, matée ou XFCE. Si vous ne pouvez pas démarrer ou installer Linux Mint parce que votre matériel est trop récent et n'est pas correctement détecté, eh bien, recherchez une image ISO Edge et utilisez-la. En plus de ces images ISO habituelles, Linux Mint fournit parfois une image ISO qu'elle appelle Edge pour sa dernière version. Cette image est livrée avec des composants plus récents pour pouvoir prendre en charge les chipsets et les périphériques matériels les plus modernes. Attention, 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 avertissement ! L'image ISO Edge n'est pas aussi stable que les autres images ISO et ne peut pas prendre en charge autant de pilotes propriétaires. Ne l'utilisez que si vous ne pouvez pas démarrer ou installer avec les autres images ISO. Regardez, j'ai toujours la machine virtuelle, Linux Mint 20.2, Cinnamon 64 bits Edge. C'est une image ISO, tout ce qu'il y a de plus normal. Vous pouvez même, vous l'avez vu, utiliser le mode OEM prévu pour les intégrateurs de PC si vous le désirez. Clique droit, installer Linux Mint. Je vous l'ai dit, une image ISO, tout ce qu'il y a de plus normal. Je pense que le développeur de l'appelé, qui se nomme lanceur de machines virtuelles, Vbox Launcher, n'a pas pensé qu'il pouvait exister des utilisateurs comme moi, qui dans VirtualBox pouvaient créer une foultitude de machines virtuelles. Je ne sais pas aller chercher les machines virtuelles là, au-dessus. Ça aurait été bien une liste, une liste qui se déroule, tout simplement. Installation terminée. Une image ISO normale, une Linux Mint 20.3, Cinnamon normale, c'est juste qu'elle embarque un noyau plus récent. D'ailleurs, si je vais chercher l'utilitaire, information système, Linux Mint 20.3, Cinnamon, version Cinnamon 527, noyau Linux 530, révision 25. Donc, juste une Linux Mint 20.3, Cinnamon, qui utilise un noyau plus récent. À droite, ma Linux Mint 20.3, Cinnamon, à gauche, ma Linux Mint 20.2, Cinnamon, sur laquelle je vais également chercher les informations système. Et on peut voir que sur la 20.2, Cinnamon Edge de Linux Mint, on avait affaire à un noyau 5.11.0, révision 22. Sur la dernière Edge, donc Linux Mint 20.3, Cinnamon Edge, noyau 5.13.0, révision 25. Sachez qu'à l'heure actuelle, sur une Linux Mint 20.3, Cinnamon, normal, non Edge, on utilise donc un noyau. Donc là, je vais chercher l'utilitaire, information système, donc sur mon système hôte, on utilise un noyau 5.4.0. Là, en l'occurrence, j'utilise la dernière révision, la révision 94. Ou sinon, c'est une Mint 20.3 des plus classiques gestionnaires de mise à jour. On valide. On ne veut pas de miroir de dépôt locaux. On peut se rendre dans vue, colonne visible, demander l'ancienne version des paquets, l'origine, la taille. Et on procède aux mises à jour de la même manière. Je vais quand même réactualiser. Tout comme nous avons également, donc, l'utilitaire report système, qui va nous dire, entre guillemets, ce qui ne va pas sur notre système, ce que l'on pourrait améliorer. Notamment, ici, l'utilisation de l'utilitaire de restauration système Time Shift. Installer les mises à jour. On valide. Mode passe du seigneur qui va bien. Une image ISO tout à fait normale. Alors, gestionnaire de fichiers. Instance terminale. Notre ami Firefox. On retrouve tous les utilitaires et tous les logiciels disponibles dans une image ISO dite normale de Linux Mint. Bureau TIC. Libre Office. Writer. Graphisme. Donc nous avons dessin. Internet. Application Web. Messagerie Thunderbird. Donc Firefox on l'a lancé. Transmission. Son et vidéo. Cellulowit. Une image ISO. Normal. Juste un noyau plus récent. Allez, bye bye. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501